Et si je vous disais que le changement d'heure a des enjeux de justice sociale ? C'est plié, la Commission européenne propose d'en finir avec le changement d'heure suite à un sondage en ligne qu'elle qualifie elle-même de non-presentatif. Et donc on va pas redébattre ici du principe du changement d'heure, mais plutôt discuter du choix entre l'heure d'été permanente ou l'heure d'hiver permanente, un choix que les états membres devront trancher d'ici à avril 2019. On a tendance à considérer que tout ça est surtout une question de goût, un débat un peu tarte à la crème tout juste bon pour les matinales de chaîne de télé, et qu'on peut trancher par un sondage en ligne à la méthodologie plutôt douteuse. Mais les questions d'heure légale, et donc de savoir quand commence la lumière et l'obscurité, ont des enjeux éthiques importants qu'on aurait tort de négliger. D'abord de quoi s'agit-il ? L'heure normale en France ou en Belgique, c'est l'heure d'hiver GMT plus 1, ou aujourd'hui UTC plus 1. Et quand on passe à l'heure d'été, on avance d'une heure, et donc c'est comme si on sautait au fuseau horaire suivant UTC plus 2. Mais vous remarquerez que la plupart des pays d'Europe de l'Ouest sont géographiquement situés au niveau du fuseau horaire UTC, qui correspond à l'heure solaire moyenne, ou méridien de Greenwich. En fait, originellement, ces pays étaient tous alignés sur le fuseau horaire UTC, ou GMT, et donc alignés sur l'heure solaire. Seulement, durant la seconde guerre mondiale, l'heure allemande et le changement d'heure vont rapidement être imposés par la puissance occupante en France, en Belgique ou aux Pays-Bas, et de même imposés en Espagne par le régime de Franco. Et donc, durant l'occupation, tout le monde est obligé de se lever à l'heure allemande, même Donald. Et puis à la libération, c'est un peu le bazar. La France avait initialement prévu de revenir à son heure traditionnelle, au 18 novembre 1945, mais quelques jours avant, le gouvernement se ravise et décide simplement d'abolir le principe du changement d'heure, qui sera réintroduit plus tard, et de rester à l'heure d'hiver allemande, c'est-à-dire UTC plus 1. Du coup, ça veut dire pour des pays comme la France ou la Belgique, que si à l'heure d'hiver, qui est l'heure de Berlin, on est décalé d'une heure par rapport au soleil, à l'heure d'été, on est en fait décalé de deux heures par rapport au soleil. Et donc, qu'est-ce que ça implique exactement de choisir entre l'heure d'hiver ou l'heure d'été permanente ? Choisir l'heure d'hiver permanente implique qu'au solstice d'hiver à Bruxelles, le soleil se leverait à 8h40 et se coucherait à 16h40, comme à l'heure d'hiver actuelle, alors qu'au solstice d'été, il ferait jour dès 4h30 et nuit à 21h. Au contraire, choisir l'heure d'été permanente conduirait à une lumière du jour qui s'étendrait de 5h30 à 22h au soleil d'été, comme à l'heure d'été actuelle, alors qu'au solstice d'hiver, le jour ne se leverait pas avant 9h40 et s'étendrait jusqu'à 17h40. Et donc, que choisir entre l'heure d'été permanente et l'heure d'hiver permanente ? Une question que les États membres devront trancher d'ici à avril 2019. Parmi les arguments souvent mentionnés par les défenseurs de l'heure d'été permanente, il y a l'impact d'une heure de clarté en plus sur les loisirs, et notamment sur les possibilités d'aller se boire une mousse en terrasse, ainsi que sur le secteur du tourisme. Alors que les défenseurs de l'heure d'hiver permanente pointent les effets négatifs d'une heure de clarté trop tardive sur certaines professions aux horaires atypiques. Et il y a bien sûr tout un tas d'autres arguments qui sont évoqués. Un problème fréquent dans le débat public, c'est qu'on manque en fait de critères pour arbitrer entre différents effets contradictoires qui touchent différentes catégories de la population. Raisonnons donc comme un philosophe. Comment penser la priorité entre ces différentes préoccupations ? Pour répondre à cette question, on se basera sur les différentes théories de la justice qu'on a déjà vues dans la précédente vidéo. Voyons d'abord ce que répondrait un utilitariste pour qui la justice consiste à maximiser le bien-être collectif. Même si l'heure d'été permanente cause une perte de bien-être chez les travailleurs matinaux qui seront obligés de travailler dans le noir, si on considère que ces travailleurs matinaux ne sont qu'une minorité de la population, 13% en France, alors l'utilitarisme aura forcément tendance à pencher vers la solution préférée par la majorité. Certes, il faut prendre en compte l'intensité des préférences et des niveaux de bien-être et le calcul pourrait bien être différent si la perte d'utilité des travailleurs matinaux est suffisamment intense. Mais c'est seulement si le bien-être de ces travailleurs est très fortement affecté qu'ils pourront espérer faire pencher la balance en leur faveur. Si la perte significative de bien-être de la minorité de travailleurs matinaux n'est pas suffisante pour contrebalancer même un très faible gain de bien-être des amateurs de terrasse, alors le calcul d'utilitariste penchera en faveur de ces derniers. La réponse d'un libéral égalitariste comme John Rawls prendra sans doute un autre point de départ, celle du principe de différence qui nous intime de se préoccuper d'abord de la position des plus mal lotis. Dès lors, si on parvenait à montrer que l'heure d'été permanente avait un impact important sur certaines catégories de travailleurs parmi les plus défavorisés, la réponse libéral-égalitariste penchera plutôt pour l'heure d'hiver. Ainsi, les ouvriers ou heboueurs commencent leur journée plus tôt que la moyenne pour opérer certaines opérations avant l'arrivée du trafic des heures de pointe. Si le jour ne se lève pas avant 9h40 en hiver, on pourrait observer une augmentation de la pénibilité ou de la dangerosité d'un travail qui se déroulerait plus longtemps dans la pénombre. De même, les agriculteurs et les éleveurs laitiers doivent généralement respecter un intervalle de 10-11 heures entre la traite du matin et la traite du soir. Avec un lever du soleil à 9h40 en hiver, ils devront choisir entre soit de se caler sur l'heure légale au risque de perturber leur bête, soit de se caler sur le rythme solaire de leur bête au risque d'un jet lag social ou d'un isolement lié à des journées qui terminent au plus tôt à 10h du soir. Donc si le choix à faire est simplement entre un léger gain de bien-être pour une majorité de la population dû à une heure de plus de terrasse ou de loisirs en soirée ou une perte significative de bien-être chez des travailleurs qui sont déjà parmi les plus défavorisés, alors les égalitaristes auront tendance à tenir compte en priorité de ces derniers et donc privilégier l'heure d'hiver alors que les égalitaristes pencheront plutôt en faveur de la majorité et privilégieront alors l'heure d'été. Et donc cette question illustre bien la différence entre une approche de la justice comme l'égalitarisme de Rawls qui est intrinsèquement biaisée en faveur des plus défavorisés et une approche de la justice comme l'égalitarisme qui n'intègre cette préoccupation que de manière contingente et privilégie le bien-être collectif. Bien sûr, les égalitaristes ne se préoccupent pas uniquement des plus défavorisés ils prendront en compte ensuite ceux qui sont moyennement défavorisés et puis ceux qui sont plutôt favorisés etc. etc. Et si on observe un effet sur l'ensemble de la population alors les réponses égalitaristes et utilitaristes auront tendance à converger. Ainsi, certains soutiennent qu'un décalage entre l'heure légale et l'heure solaire aurait un effet négatif sur le sommeil et donc sur la santé. En effet, d'après certains, un horaire d'été où il fait jour trop longtemps après la journée de travail perturberait le rythme circadien en retardant la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. C'est la même chose que quand vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez passé la soirée à regarder les séries ou à jouer aux jeux vidéo la lumière bleue des écrans LED induisant le corps à penser qu'il fait toujours jour et donc à retarder le sommeil. Mais qu'en est-il en pratique ? Est-ce qu'un décalage par rapport à l'heure solaire a vraiment un effet nocif sur le sommeil et sur la santé ? Pour tester cet argument, il paraît utile de s'intéresser à un exemple plutôt extrême. Voici la Chine, un des pays avec le plus grand écart de longitude d'est en ouest. Et alors que son territoire s'étend en principe sur 5 fuseaux horaires, d'UTC plus 9 à UTC plus 5, la Chine a pour particularité de ne reconnaître qu'un seul fuseau horaire pour l'entièreté du pays, à savoir UTC plus 8 lors de Pékin à l'est. Et donc ça veut dire que tout le pays est sur la même heure légale alors qu'à l'extrême est, à Jixi, Jixi, le soleil se lève 5 heures plus tôt qu'à l'extrême ouest, à Kashgar dans le Xinjiang. Oui, oui, le Xinjiang, cette région de Chine où environ 1 million de musulmans sont détenus dans des camps de rééducation parce qu'ils pratiquent leur culture ou leur religion. D'ailleurs, au Xinjiang, le simple fait de mettre votre montre à l'heure locale officieuse plutôt qu'à l'heure officielle de Pékin peut vous faire arrêter et interner pour suspicion de terrorisme comme le rapporte Human Rights Watch. En Chine, l'heure officielle, on rigole pas avec ça. Et donc, quel impact de ce décalage entre l'heure solaire et l'heure officielle ? Là où ça devient intéressant pour notre propos, c'est que des études montrent que les citoyens de l'ouest et du centre dorment jusqu'à une heure de moins que les citoyens de l'est, ce qui accréditerait l'hypothèse d'un lien entre problème de sommeil et décalage avec l'heure solaire. Autre exemple, l'Espagne, qui est sur le même fuseau horaire que nous alors qu'elle est géographiquement alignée à l'extrémité ouest du fuseau UTC et où l'heure d'été provoque un décalage de 2 à presque 3 heures par rapport à l'heure solaire. Et donc, de nouveau, les statistiques montrent qu'en Espagne, les gens dorment environ 50 minutes de moins que la moyenne européenne. Alors bien sûr, comme toujours, corrélation n'est pas causalité. Ou sinon, les documentaires allemands seraient responsables du niveau d'abattage de cochons. Et donc, tant dans le cas de l'Espagne que celui de l'ouest de la Chine, il est possible que ce soit d'autres facteurs économiques, culturels, etc., qui expliquent ces disparités géographiques en termes de sommeil. Mais si des études empiriques parvenaient à montrer un lien causal entre décalage par rapport à l'heure solaire et manque de sommeil, et entre manque de sommeil et problème de santé, alors on aurait un argument particulièrement fort en Europe de l'ouest pour l'heure d'hiver permanente. Et même plus encore, puisque si on voulait vraiment s'aligner sur l'heure solaire, alors il faudrait passer au fuseau UTC, soit l'heure britannique. Bien sûr, le débat est bien plus compliqué que ça. Rien qu'au niveau des impacts sur la santé, il faudrait prendre en compte l'effet d'une heure en plus de soleil en soirée sur la production de vitamine D ou sur une éventuelle augmentation des activités physiques qui ont bien sûr de nombreux bénéfices pour la santé. Tout ça mériterait mieux comme débat public qu'une mesure décidée à la va-vite. Vous ne trouvez pas ? En tout cas, sur cette question comme sur d'autres, il est important de distinguer entre les désaccords sur des éléments empiriques ou factuels, quel impact sur la santé, quel impact sur telle ou telle catégorie de la population, et le désaccord éthique sur l'ordre de priorité appliqué dans la prise en compte de ces différents impacts. Quel principe de justice choisir pour guider notre décision ? La maximisation du bien-être collectif ou la préoccupation pour la situation des plus défavorisés ? Et qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça, les libertariens ? Oh, ben, comme d'habitude, pas grand-chose. En tant que théorie non conséquentialiste, tout ça, ça leur est un peu égal. Mais il y a une chose dont ils sont tout à fait sûrs, c'est que l'État n'a aucune légitimité pour imposer une quelconque heure légale. D'ailleurs, les libertariens remarquent qu'historiquement, le concept d'heure légale, ça n'existait pas. Les gens avaient pour l'habitude de coordonner leur montre, s'ils en avaient une, sur leur lieu de travail ou sur leur loger local. Et donc, chaque ville avait son heure locale basée sur l'heure solaire. Et l'idée d'harmoniser l'heure aux États-Unis est venue non pas des autorités publiques, mais des compagnies privées, puisque ce sont les compagnies ferroviaires qui ont créé les cinq fuseaux horaires que les États-Unis connaissent aujourd'hui, Eastern, Central, Mountain et Pacific Standard Time. Et ce n'est que plus tard qu'elles ont été reconnues par l'État. Et donc, dans une société libertarienne, l'État ne devrait pas fixer une heure légale et chacun devrait être libre de suivre l'heure de référence qu'il souhaite. Et il y a fort à parier qu'on parlerait alors d'heures Google ou d'heures Apple. Voilà, je vous laisse ruminer tout ça. Bon changement d'heure ou pas, si vous êtes libertarien. On reviendra la fois prochaine avec une vidéo plus théorique, puisqu'on parlera des objections à la théorie libéral-égalitariste de John Rawls. Salut !